Nicolas Carré vous êtes le fondateur du site blockchain.com est ce qu'on peut essayer de définir ensemble ce que c'est que le bitcoin pour les nuls alors en fait bitcoin ça peut être très compliqué mais c'est aussi facile pour comprendre un peu comme l'email avec un email je peux envoyer un message partout dans le monde pratiquement pour gratuit et avec bitcoin c'est la même chose mais pour l'argent c'est une monnaie digitale alors on parle beaucoup du bitcoin en fait derrière il y a une technologie qui s'appelle le blockchain et c'est ça en fait le coeur du coeur alors comment ça ça fonctionne alors le blockchain c'est en fait un grand réseau un network si vous voulez avec des nodes ou des serveurs qui sont des participants volontaires alors il n'y a pas un réseau qui est contrôlé par une partie ou une compagnie centralisée c'est complètement des volontaires et ça c'est très important parce que c'est n'importe où dans le monde les gens peuvent participer pour utiliser le bitcoin quels sont les arguments pour quelqu'un qui se demanderait s'il doit investir ou acheter du bitcoin pour justement faire le pas de le faire qu'est-ce que vous lui diriez alors aujourd'hui si je veux envoyer d'argent à ma soeur au Maroc ou mon père au Chili ça coûte beaucoup d'argent pour faire une transaction avec une banque avec bitcoin je peux envoyer d'argent n'importe où dans le monde pratiquement pour gratuit alors ça c'est une utilité géniale pour le bitcoin mais les autres utilisages aussi mais je pense pour des transactions internationales c'est parfait pourquoi est-ce qu'on dit que le bitcoin c'est inviolable que c'est très sécurisé comme technologie alors ça dépend il faut faire très attention quand on garde notre bitcoin si on les donne à une autre compagnie ça peut être il ya des échanges pour des risques si on donne notre monnaie dans une institution centralisée alors il ya les autres applications on peut nous sommes proprement notre une banque moi je suis ma banque pour moi même alors avec un wallet de bitcoin on peut envoyer garder à notre fonds notre argent digital mais il faut sécuriser avec des et des mots de passe très très fort et alors si on n'a pas des mots des mots de passe fort il ya des risques et donc ce qui veut dire qu'il faut absolument se souvenir de son mot de passe si on l'oublie qu'est ce qui se passe en fait c'est comme si on oublie un mot de passe pour une safe pour une point de sécurité alors il faut vraiment le rappeler le bloc chaine donc on comme on l'a dit c'est très utile pour le bitcoin en fait il ya plein d'autres usages possibles c'est pas seulement pour la crypto monnaie quels sont les autres usages possibles du bloc chaine alors dans futur on pense qu'il y aurait des échanges pour des gouvernements pour peut-être avoir des contrats des smart contrats peut-être pour des enregistrements de terroir des choses comme ça alors il ya beaucoup d'utilité dans le futur pour des choses de bloc chaine sébastien canard vous êtes chercheur chez orange est ce que vous pouvez nous dire quelles sont les limites et peut-être même les risques que vous voyez dans les bitcoins et plus largement le processus bitcoin oui bien sûr bah c'est une technologie qui reste intéressante qui répond à un besoin vraiment complexe donc l'innovation était vraiment intéressante maintenant effectivement quand on cherche à l'employé en dans la vraie vie je vais dire voilà il ya des concepts à prendre en compte il ya des points sur lesquels il faut faire attention donc voilà il ya l'histoire de la taille de la block chaine qui doit finalement inscrire l'ensemble des transactions qui existent et qui existeront plus tard donc cette taille elle va augmenter 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 et puis à un moment peut-être que les serveurs de stockage n'auront plus la capacité de stocker cette block chaine donc qu'est ce qui va se passer est ce que ça va exploser est ce que finalement on va supprimer une partie de la block chaine mais ce qui va engendrer des problèmes de sécurité voilà c'est l'un des points sur lequel il faut faire attention après il ya aussi que le système a été inventé pour être totalement décentralisé vraiment à son extrême il ya vraiment aucun qu'une aucun stockage centralisé les mineurs n'importe qui peut devenir mineurs mais finalement on se rend compte que ben il ya des poules qui se créent et finalement on a des alors pas des sociétés mais des entités qui finalement commencent à prendre de plus en plus d'importance et si elles atteignent un quorum suffisamment important ben elles vont prendre le contrôle de la block chaine donc finalement on parle d'un système complètement décentralisé mais est-ce que finalement la nature va pas retourner vers la centralisation des informations est ce que vous pensez que c'est une bonne chose que enfin que ce soit anonyme ou pas justement ce processus est ce que ça le devrait l'être non je pense pas enfin l'anonymat complet non clairement pas il ya tellement de dérives possibles voilà quand on parle de de monnaie anonyme voilà derrière il ya le blanchiment d'argent qui devient facile tout ce qui va être ben voilà l'argent d'une rançon que des fois on cherche à tracer ben là ça va plus être possible non plus donc la monnaie purement anonyme non ça ne c'est pas une bonne chose voilà les terroristes peuvent s'en servir voilà il ya tout un tas de problèmes qui peut engendrer après que ce soit pour bitcoin ça c'est à voir je sais pas comment ça peut évoluer voilà sur d'autres systèmes de crypto monnaie on est capable d'avoir des systèmes anonymes mais traçables c'est à dire que derrière on a des autorités qui vont être capables de lever l'anonymat d'être capable de tracer certaines choses le cas échéant mais on retombe sur un système centralisé et donc juste pour revenir sur sur orange parce que cela vous travaillez finalement est ce que orange prévoit d'intégrer le protocole blockchain dans ses produits un jour où est ce que vous travaillez sur d'autres solutions alternatives c'est pas une question pour moi ça moi je suis juste chercheur non effectivement enfin voilà il ya des décisions qui sont en train d'être prises voilà effectivement moi en tant qu'expert et chercheur on vient me voir en disant voilà la blockchain voilà bitcoin qu'est ce que ça fait qu'est ce que ça fait pas donc mon travail effectivement c'est dire voilà ce que ça fait voilà ce que fait pas voilà ce que ça fait pas qu'est ce que ça apporte par rapport à l'existant quels sont les dangers qu'on peut avoir après effectivement c'est au dessus de moi que ça se décide et voilà c'est des questions qui se posent en ce moment il n'y a pas de réponse aujourd'hui voilà ça reste une technologie importante il ya beaucoup de monde qui veulent utiliser la blockchain donc voilà on s'intéresse on essaie de regarder comment est ce qu'on peut utiliser la blockchain comment est ce qu'il faut l'adapter pour répondre à ces besoins là donc oui je pense qu'il ya des choses qu'on va essayer de faire sur la blockchain ce sera d'abord sous forme de prototype après ce que ça donnera des produits commerciaux aujourd'hui je n'ai pas la maturité pour répondre à cette question merci beaucoup